Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de stratégie de boss sur le magnifique Metroid Dread. On se retrouve aujourd'hui pour SQ que je vais recommenter par dessus, une vidéo que j'ai réalisé au préalable. Donc cette fois-ci on va le réaliser en no damage, vous allez voir que ce boss possède des attaques beaucoup plus difficiles à esquiver. Ça a été un des boss sur lesquels j'ai le plus galéré pour le moment jusqu'à ce stade du jeu. Donc faites bien attention si vous visez le no damage ou même si vous voulez vous entraîner à esquiver ses patterns. Il possède des patterns difficiles et rapides qui nécessitent pas mal de réflexes. Donc soyez prudents. Déjà pour commencer, avant de rentrer dans la salle du boss, prenez votre élan et chargez un shine spark. Ça va permettre de diminuer la vie du boss grandement. Vraiment vous allez pouvoir le battre beaucoup plus rapidement comme ça. Vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc regardez, on charge un shine spark, vous le relâchez à la fin de la pièce, d'accord ? Et vous allez vous positionner ici, d'accord ? Vous voyez les petits marquages au sol là ? Vous vous positionnez ici. Quand le boss va arriver, vous shine sparker directement vers le haut. Attention, ni trop tôt sinon vous allez passer à travers, ni trop tard sinon il sera en mode électrique et c'est vous qui allez perdre de la vie. D'accord ? On attend. Là, vous avez vu ? Je commence à le charger au moment où le boss arrive à gauche et commence à se rapprocher vers votre plan. Et là, boum ! Vous avez vu ? Le boss prend des dégâts mais moi non, je reste en no damage. A ce moment là, vous pouvez balancer un missile directement en face et ensuite le viser. Le gros avantage de commencer le combat comme ça, c'est que le boss n'a pas de protection. Il commence non protégé. Parce que vous allez voir que quand il a son aura électrique, vous ne pouvez plus l'attaquer. Donc très important. Un missile en face et des missiles en diagonale. Boum boum ! Là, très très rapidement, il va balancer. Il a deux ou trois attaques, ce petit SQ. Il commence par une sorte de boule électrique. Si jamais elle touche les murs, elle va automatiquement s'annuler. Mais si elle touche le sol, comme c'est le cas ici, elle va se charger et mettre une décharge électrique sur tout le sol. Donc très important de sauter et faire un double salto juste après ça. Boum boum ! Là, vous voyez, vous pouvez en enchaîner un quand vous êtes à niveau. Et là, il balance sa deuxième attaque. Donc en gros, c'est les missiles tempête que vous allez débloquer en le battant. Donc très important. Si vous êtes trop... En fait, ça vous lock. Donc ça va vous viser totalement. Donc l'objectif, c'est d'être au sol, au moment où il va lancer sa technique. Et ensuite, de tout simplement, au dernier moment, sauter et faire un double salto. Et ensuite, faire un déplacement phasique sur la gauche. Vous allez voir, c'est l'idéal. Regardez. Boum ! On saute, on saute. Et à la rigueur, on peut même tenter un wall jump sur le côté. L'objectif, c'est de les leurrer très très bas et de passer en l'air au dernier moment. D'accord ? Pour esquiver toute la salve. Donc si jamais ce n'est pas suffisant, parce que des fois, il continue de vous viser. Vous n'êtes pas placé parfaitement pareil dans la pièce. Vous faites un déplacement phasique sur la gauche. Vous voyez qu'on a largement l'espace. Là, hop ! Il se met en mode électrique. Vous ne pourrez plus le toucher à partir de ce moment-là. Il va falloir attendre qu'il décharge. Donc il décharge en balançant la technique charge, justement. Donc regardez. On observe. Ici, boule électrique. Donc là, elle va tomber au sol. On saute. Là, il charge. Vous voyez ? Il rapproche sa coquille de son corps. Ça veut dire qu'il va froncer. Faites attention, cette technique est très rapide. Donc c'est vraiment pas facile de saisir et bam ! D'esquiver au dernier moment. D'accord ? Le mieux pour esquiver rapidement le boss, c'est déplacement phasique vers la droite ou vers la gauche. Ou un petit wall jump. Vous voyez ? Vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer rapidement. Et quand il va faire ça, il aura déchargé son électricité de son corps. C'est le moment idéal pour attaquer. Boum ! Boum ! Boum ! Là, vous voyez ? Il balance sa rafale. Donc là, vous voyez ? J'allais me diriger vers la droite. On voit que sa muscle commence à bouger. Donc je serais passé en dessous le boss, déplacement phasique à droite. Et contre le mur, bam ! Un petit wall jump pour prendre de la hauteur. D'accord ? Vous voyez le système ? Trois attaques différentes. Le missile tempête où il faut leurrer au sol, puis monter en l'air au dernier moment. Si vous êtes déjà en l'air au moment où il fait l'attaque, ça va être beaucoup plus difficile d'esquiver. Je vous préviens. Et la technique de la boule qui va mettre de l'électricité au sol, si elle touche les murs, ça annule. Donc n'hésitez pas à bien être en l'air, mais c'est assez risqué de faire ça aussi. Donc faites bien attention. Donc là, le boss, vous voyez, déjà, il est en mode X-core. Alors faites attention, contrairement au boss Golzuna, ce X-core est plus rapide. D'accord ? Vous aurez beaucoup plus de mal à le repousser sur la gauche. Donc on balance un missile et on se prépare à l'esquive. Hop, wall jump, esquive phasique sur la gauche. Là, vous voyez, hop, wall jump, boum, on passe de l'autre côté. Toujours. Vous voyez, on attend, boum, on esquive, hop, missile. Alors si vous visez le speedrun, bien évidemment, vous voyez, au niveau du X-core, l'objectif, ça va être de laisser le moins de temps entre l'invulnérabilité et le prochain missile. Enfin, la fin de l'invulnérabilité et le prochain missile. D'accord ? Faites bien attention à ça. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer phasiquement sur les côtés comme ça et vous choper le missile tempête. Donc voilà pour SQ, c'est un boss que j'ai beaucoup plus galéré à avoir en no damage. Mais avec le Shine Spark, ça vous permet de diminuer la durée du combat. Vous voyez, j'ai utilisé très, très, très peu de missiles. Très peu de missiles. Donc voilà globalement pour ce petit boss. Ça m'a pris 15 minutes pour y arriver. D'accord ? Donc vous voyez, un essai, la part du temps, ça prend une minute. Donc en moyenne, une quinzaine d'essais. Donc si vous avez des questions, des stratégies ou quoi que ce soit d'autre pour ce boss, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire pas. Si jamais vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas. Et moi-même, si je trouve une autre stratégie encore plus rapide ou plus efficace que celle-ci, j'hésiterai surtout pas. L'objectif dans les stratégies de boss, mes vidéos stratégies de boss, c'est de vous présenter des stratégies safe. Comment esquiver chaque pattern, comment attaquer. D'accord ? Donc voilà, c'est très important. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de stratégie de boss sur Metroid Dread. Prenez soin de vous. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.